Bonjour Florence Delay, nous sommes ravis de vous recevoir entre Paris et Bordeaux à la librairie MOLA. Florence Delay, vous êtes académicienne depuis 2000, vous êtes romancière, essayiste, traductrice, professeure. Vous êtes également femme de théâtre et parfois même de cinéma. Vous avez été Jeanne d'Arc dans le film de Robert Bresson en 1962. C'est une vie de lettres et de littérature, je crois. C'est d'ailleurs une des choses qui transparaît le plus dans Un été à Miradour, qui est paru chez Gallimard en février, votre neuvième roman, il me semble, et pour lequel nous avons donc le plaisir de bavarder ensemble aujourd'hui. Un été à Miradour, c'est un texte hors genre, un roman qui s'appuie sur vos souvenirs, ou pourrait-on dire vos souvenirs qui se sont mués en compte. À travers votre texte, nous suivons la vie d'une famille, Un été durant, à Miradour, donc, dans cette maison secondaire, dans cette maison de famille, en haut d'une colline dans les Landes. Qui sont les personnages de cette famille et ceux qui gravitent autour d'elle ? Paul, qui est psychiatre, qui est à la retraite et qui, lui, n'a absolument pas envie de partir à Miradour. Lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de rester à Paris auprès de ses livres. Il y a Madeleine, la mère, qui, elle, par contre, est amoureuse de Miradour. C'est même le mot que vous employez, elle est amoureuse de Miradour. Vous avez Marianne, la seconde fille, qui est romancière. Vous avez Oscar, le compagnon de Marianne, qui est réalisateur. Et vous avez Albert, le majordome d'Oscar, qui est un personnage sur lequel j'aimerais revenir un tout petit peu plus tard dans la conversation. Vous avez Philibert, le compagnon d'Albert. Nénette, une amie de la famille qui aide Madeleine. Et vous avez Claudio, également, un étudiant italien. Et on n'oublie pas Capucine, le petit équel de la famille, qui a aussi un rôle assez important. En fait, quand on présente votre livre et ses personnages, on a envie de les présenter comme dans un texte de théâtre. Chacun avec leurs caractéristiques. J'aime beaucoup que vous disiez ça. Ça, parce qu'en fait, vous avez commencé l'entretien comme une... Vous savez, les pages où il y a tous les personnages d'une pièce de théâtre. Exactement. Vous avez fait ça naturellement. Exactement. Et vous parlez de théâtre, vous avez raison. Et justement, Nénette, à un moment, quand elle fait référence à toutes ces personnes-là qui vont vivre à Miradour pendant cet été, elle les appelle la troupe. Est-ce que c'était vraiment une envie dès le départ, quelque chose de naturel, de faire d'un été à Miradour un texte quelque part très théâtral ? C'est-à-dire que j'ai été marquée à l'époque où je travaillais, où je faisais partie du comité de lecture de chez Gallimard, par une définition du roman que donnait à l'époque Pascal Quignard. Il disait scène et personnage. Et en fait, j'ai conçu le livre un peu comme scène avec personnage. Et il y a en effet peut-être, grâce aux blancs qui sont les silences du théâtre ou les changements de scène, une grande liberté quand on passe d'une scène à l'autre, sans transition. Effectivement, ce sont des petits fragments, même si c'est le fil rouge d'un été, ce sont des fragments comme ça que vous cousez quasiment ensemble. Oui, il y a de la couture, c'est vrai. J'ai cousu plusieurs étés, en fait. C'est un été imaginaire parce que, bien sûr, les choses se passaient, les choses vraies ou les choses fictionnelles se sont passées sur plusieurs années. Je crois que j'ai commencé ce livre à cause d'une phrase de Borgès, l'écrivain argentin qui a beaucoup conté pour moi, une phrase qui m'avait impressionnée. Il disait « Qu'est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai ? » Et il ne parlait pas de lui ni de son œuvre. Il parlait des choses qu'il savait sur les uns ou les autres et qui, après lui, disparaîtraient. Et j'ai pensé que je détenais, comme toute famille, un petit nombre de trésors, de scènes, d'anecdotes qui disparaîtraient avec moi. Et d'une certaine façon, je les ai enfilées. C'est elles qui ont généré le déroulement du livre. Et je crois que toutes les familles ont comme ça quelques histoires, ou cachées, ou répétées. Et pour moi, ça s'appelle ça un trésor. – Mais justement, sur la question des souvenirs, à un moment, vous vous citez dans le texte Charles Péguy. Vous dites « Selon Péguy, la mémoire d'un individu s'arrête au mur des quatre, constitué par les quatre grands-parents, au-delà de leurs souvenirs et du récit qu'ils nous en font, et la mémoire collective, celle qu'explorent justement les historiens. Et quelle empreinte, justement, la mémoire familiale a laissée sur votre vie en tant qu'écrivain ? – Je n'entends pas très bien, pardonnez-moi. – Pardon. Alors, je reprends la question. – J'ai entendu sur Péguy. – Oui. Et donc, quelle empreinte la mémoire familiale a laissée sur votre vie en tant qu'écrivain ? – Elle a été très importante. Elle a été très importante parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu dans… J'ai été aimée et j'ai aimé ma famille, mes parents. Et ça, c'est déjà une très grande chance. Et ensuite, ils m'ont fait vivre dans une atmosphère où les livres, la littérature, la poésie, c'était ce qui avait mis au monde. Et parallèlement, mon lycée est venu confirmer. Mes études au lycée, de la sixième à la philo, mes études ont confirmé l'excellence, la beauté de la littérature, de la langue française et de la poésie. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de coalition heureuse qui a éclairé toute ma vie. Dans ce livre, évidemment, il y a un personnage sur lequel j'aimerais particulièrement parler. C'est le personnage de Paul. Je trouve qu'il y a une différence de traitement entre le personnage de Paul et, je dirais même, des pères par rapport à d'autres personnages. Par exemple, vous citez à un moment, au tout début du livre, le père de Paul, qui lui n'est pas nommé, au contraire de sa mère Berthe. Et puis, Paul lui-même, dans la place qu'il occupe parmi les personnages de l'été à Miradour, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en retrait. Il est beaucoup plus discret physiquement. On ressent moins sa présence. Il a une présence qui est différente. Est-ce que, dans l'écriture de ce livre, vous avez consciemment mis les pères en retrait ? Par exemple, Madeleine, sa présence est beaucoup plus tangible auprès des autres personnages, et même dans le lieu qu'est Miradour. Vous avez tout à fait raison. Le livre rayonne autour du personnage de Madeleine, de la mère de Marianne et de l'épouse de Paul. Ça, c'est, si vous voulez, un peu ma vie privée, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir rendu hommage à mon père dans plusieurs livres, dont Dine Herval, par exemple. Et j'étais soucieuse de ne jamais avoir rendu hommage à ma mère. Elle est le modèle de Madeleine. Et c'est autour d'elle que rayonne cette maison. Elle aime cette maison, et cette maison l'aime. C'est ça que je voulais célébrer. Et effectivement, les pères sont en retrait dans ce livre, c'est vrai. Mais Paul, il a aussi, il a quand même évidemment un rôle important dans le livre. Et notamment, il a une obsession qui est évoquée dans le livre depuis qu'il est retraité, c'est la généalogie. Vous dites, il s'est lancé pour des raisons sur lesquelles nous hésitons dans une étrange quête, celle des ancêtres de la lignée maternelle. Selon vous, qu'est-ce que représente cette quête pour le personnage de Paul ? Alors, c'est très étrange, parce qu'un psychiatre qui s'occupe donc des troubles mentaux de ses patients, et particulièrement des troubles de la mémoire, des maladies de la mémoire, le jour de sa retraite venue, tourne le dos à la mémoire, et fait un saut dans le passé pour découvrir ce qui est donc avant la mémoire. Vous rappeliez Charles Péguy, qui dit que notre mémoire s'arrête s'arrête au mur des quatre, c'est-à-dire des quatre grands-parents qui nous ont raconté plein d'histoires, mais avant, avant les grands-parents, c'est du papier, ce sont des actes notariés, ce sont, oui, des mariages, des héritages, et je trouve étrange dans le destin de Paul d'avoir toute sa vie travaillé en particulier sur la mémoire et le jour venu de tourner le dos à la mémoire et d'aller le plus loin possible d'elle, comme si elle était douloureuse et comme s'il s'éloignait d'elle le plus possible, et son livre, le livre qu'il rédige s'appelle Avant mémoire, justement, était d'une certaine façon se donner la paix, la paix, s'éloigner de la douleur et de toutes les douleurs traversées dans la vie du psychiatre. Dans la narration de votre livre, il y a autre chose qui interpelle, c'est, effectivement, comme vous l'avez dit, un été à Miradour, c'est un concentré de différents souvenirs, de différents étés que vous cousez ensemble, et ça ressemblerait comme à des souvenirs d'enfance, ça a le goût du souvenir de l'enfance. Et le personnage par lequel nous entrons dans ces souvenirs-là, c'est le personnage de Marianne, qui est certes la fille de la famille, mais qui n'est pas un enfant, qui est un adulte. Pourquoi vous avez fait ce choix de personnage-là ? J'en avais besoin parce que je voulais faire le portrait d'une maison où tout le monde travaillait. Alors, je ne pouvais pas prendre une enfant. j'ai pris Marianne au moment où c'est une femme et où elle écrit elle-même un livre. Elle est en train d'écrire un roman. Dans son bureau, le père est en train d'écrire avant mémoire. Dans sa chambre, Madeleine est en train de traduire Hulderline. Je veux dire, c'est une ruche. C'est une ruche sans compter tous les autres personnages, c'est-à-dire le majordome, le garçon qui fait la cuisine, tout le monde. Et je voulais essayer de les traiter avec égalité, c'est-à-dire de donner sur chacun les éléments nécessaires pour que le caractère se voie, la situation sociale, le caractère et les vertus de chacun. Et justement, grâce à ce procédé-là, au-delà du noyau familial, vous avez effectivement ces personnages qu'on pourrait penser un peu annexes mais qui ne le sont absolument pas. Et là, je pense évidemment au personnage d'Albert qui est un personnage à mon sens hautement théâtral, très haut en couleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce personnage ? J'aime beaucoup le personnage d'Albert et il m'a permis aussi de faire une vie brève finalement, de quelqu'un dont la vie a été troublée qui est le majordome de celui dont on n'a pas encore parlé, à savoir le fiancé de Marianne qui, lui, travaille à un film. Et il a un majordome, Albert, qui, au départ, s'est marié, fils de cuisinier que sa mère a formé à la cuisine, il devrait être cuisinier et il se trouve qu'il se marie, il est engagé par son beau-père dans son hôtel et voilà qu'il s'éprend de son beau-père. Et sa vie est troublée. il se rend compte qu'il aime un homme et non sa femme. Il se confie à son beau-père. Son beau-père pleure et lui dit qu'il faut partir le plus loin possible. Et Albert se place à Paris où il est cuisinier et puis ensuite les circonstances veulent qu'il se place comme majordome chez Octave, le fiancé de Marianne. Et c'est un homme hautement cultivé, qui écrit comme un instituteur de l'ancien temps dont le langage est admirable, qui emploie la troisième personne comme dans des romans du début du XXe siècle ou dans les films anglais. Il est assez anglais finalement, Albert. Et il va prendre une certaine place noble dans cette famille jusqu'à s'opposer à Madame Mère dont il ne supporte pas les remarques. Donc, ça crée toute une autre atmosphère et en même temps, ça me permet aussi la gaieté et le comique car il existe entre tous les personnages aussi des heurts et des mots et des algarades. Tout à fait. Il y a deux choses effectivement qui sont très intéressantes dans ce que vous venez de dire. C'est effectivement cette dimension comique qui, je crois, est très importante dans le récit et qui, là encore, je pense, témoigne de votre affection pour le théâtre et pour l'écriture théâtrale. et comment le théâtre influence votre écriture en tant que romancière ? influence certainement par le dialogue, par le recours fréquent au dialogue. et aussi parce que l'alternance du monologue et du dialogue de la vie privée que le récit peut raconter et en même temps de la vie de la vie directe. Mais surtout, surtout, essayer de donner suffisamment à voir et à entendre pour qu'un personnage existe comme sur un plateau. Et ça, c'est très délicat parce que comme en plus je voulais que tout le monde soit traité avec égalité, même le Téckel. on est obligé de jalonner. C'est une question de poids et mesure qui est passionnante parce qu'on s'aperçoit pour garder la légèreté et la rapidité qui sont deux qualités que je recherche beaucoup. on ne doit pas épaissir le trait. On doit... C'est un travail délicat. C'est très curieux. J'ai toujours été incapable d'écrire une pièce de théâtre. Je n'ai réussi les pièces de théâtre que grâce à un travail commun avec le poète Jacques Roubault, un cycle tout à fait mégalomane de dix pièces sur le Graal, sur la chevalerie de la table ronde, sur le roi Arthur. Et là, nous avons travaillé pendant des années, Roubault et moi, oralement. Vraiment, oralement, à une table, en disant les répliques. Elles venaient comme ça, l'autre les corrigeaient. Nous n'avons rien fait de façon muette. Et cette oralité je l'ai cherchée. Je continue à la chercher. Pour moi, maintenant, elle vient du conte, l'oralité du conte, mais elle est capitale d'écrire comme on parle. Mais évidemment, c'est faux. C'est faux parce que c'est super écrit, hyper écrit. Bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Donner le sentiment de l'oral, de la voix. Vous évoquez, notamment à travers le personnage d'Albert, la possibilité d'évoquer une vie brève. Vous évoquez aussi, au niveau de l'écriture, la rapidité. Et ça, il y a quelque chose de commun à toute votre œuvre. C'est la forme brève. C'est ça, en fait, vous aimez écrire dans la forme brève. Alors, ce n'était pas comme ça au début, quand j'ai commencé mes romans. Et puis, c'est né grâce à la paresse de mes étudiants. J'ai enseigné la littérature comparée et il y avait chaque année au programme des livres. Et déjà, je m'apercevais qu'ils ne lisaient pas. alors, j'ai entrepris de faire une année sans programme qui s'appelait l'art bref. Et je mettais une phrase au tableau, une maxime, un proverbe, un apothègue et on passait tout le cours avec elles. Morale. Ça les amusait, ça les excitait et ils couraient acheter le livre. Donc, ils ont lu Les Maximes de la Rose-Foucault, Le Journal de Jules Renard, etc. Et ça a été un vrai succès. Et moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle Petite forme en prose après Edison. et j'ai étudié comment finalement cet usage classique de la phrase célibataire avait changé en arrivant à notre siècle, au XXe siècle, etc. J'aime bien aussi parler de phrases célibataires toutes seules. Alors après, comment avec des phrases célibataires marier un texte ? C'est un peu l'enjeu. Sur la quatrième de couverture d'Un été à Miradour, il est dit tout est vrai et tout est allègrement réinventé. Je crois que c'était un choix très important pour vous d'écrire ici bien un roman et absolument pas des mémoires. Quel rapport ? Pardon, allez-y. Non, vous avez tout à fait raison. On écrit avec soi-même, mais je ne souhaitais pas du tout faire une autobiographie. Je souhaitais au contraire que tous ces êtres vivent leur vie et être netts que le narrateur, finalement. Je me suis servi d'une matière vivante et des souvenirs, mais certains sont inventés, certains sont enrichis et certains sont tout à fait exacts. Alors, ce sont des souvenirs originaux en ce sens que ils concernent d'autres que moi. je donne un exemple. À l'enterrement de la grand-mère de Marianne, à savoir de la mère de Paul, il y a beaucoup de fleurs dans la cathédrale de Bayonne et il y a une couronne de violette avec à Berthe, les pauvres, ses amis. Cette couronne était très mystérieuse. Donc, elle était magnifique. la violette et la fleur des humbles. C'est une fleur pauvre et humble. Et cette couronne magnifique était donc le cadeau des pauvres à leur bienfaitrice. Bon, évidemment, c'est Madeleine qui avait conçu cette couronne de violette. j'ai trouvé si beau cette histoire que je ne pouvais pas mourir sans la raconter. Pour revenir à ce que disait Borges, qu'est-ce qui mourra avec moi si je mourrais ? Il y a un autre souvenir qui paraît dans le roman, c'est un séjour de Gide à Miradour et dans une interview, vous dites que je crois que quand Gide est venu à Miradour, vous n'avez pas eu le droit d'entrer dans sa chambre. J'étais une petite fille très curieuse, j'entrais partout et on m'a dit que ça ne se faisait pas. Voilà, je me souviens encore de ça parce que je n'ai pas compris pourquoi parce que j'entrais partout sans frapper à la porte. Voilà, et ensuite c'est après qu'il fallait frapper à la porte et ne pas se présenter plus tôt le matin comme ça. Sur le choix justement d'écrire ici un roman, je me demandais quel rapport en tant qu'écrivain et même en tant que lectrice vous avez avec l'écriture de soi ? Qu'est-ce que c'est l'écriture de soi ? C'est justement le rapport aux mémoires, à l'écriture de mémoire, l'autobiographie effectivement ou toutes les formes maintenant qu'on peut voir dans la littérature contemporaine qui sont de plus en plus exactement. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ça ne m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que j'aime beaucoup partir de soi comme d'un étranger. Être un personnage comme un autre. Pas m'opérer moi-même mais faire des opérations à partir de moi. Donc, si vous voulez, j'aime un personnage qui s'appelle Je. C'est d'un prénom comme un autre pour moi. Et donc, je n'ai pas envie de connaître ses secrets mais j'ai envie de connaître sa vie. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La vie comme au théâtre qui est au fond ça, quelqu'un qui s'appelle Je à plein d'aventures qui ressemble à... qui ramène au fond la vie au théâtre. Mais alors là, ça va dans une autre direction parce que j'ai été très marquée en classe de philo par une pièce de théâtre que notre professeur de philo nous a fait découvrir d'un dramaturge espagnol du siècle d'or qui s'appelle Calderon. et c'est l'auteur de la très connue La vie est un songe mais aussi d'une pièce qui s'appelle Le grand théâtre du monde. Et en classe de philo on est très réceptif et très à l'affût on n'est pas encore tout à fait terminé et j'ai cru que c'était vrai et je crois toujours que c'est vrai que le monde est un théâtre où on est appelé à jouer un rôle. Ça a été très déterminant pour la suite et j'ai eu le bonheur des années plus tard de traduire cette pièce pour la comédie française. Elle a été montée par Christian Sciaretti et alors pour moi c'était une boucle enfin quelque chose qui se bouclait d'avoir de devoir tant de choses à cette pièce et de pouvoir lui rendre la servir en la traduisant. Oui, c'est comme ça. Vous parlez du jeu comme finalement comme un personnage et je crois qu'on peut aussi dire que dans le livre le lieu est un personnage. Miradour, est-ce que ce n'est pas le personnage principal du roman ? Vous avez raison. D'abord à cause de la beauté du nom. Miradour, Troubadour, je ne sais pas. On peut si on entend l'espagnol Mira, regarde, Adour, regarde l'Adour. La maison s'appelle Miladour, regarde l'Adour. Et c'est un nom merveilleux. Et c'est et et donc vous avez raison c'est le personnage principal. la maison sur la colline, la colline d'où l'on voit l'Adour et tout au loin, au loin, au loin, les Pyrénées que ce n'est pas encore franchi. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, le début de l'histoire de Miradour, de la construction de la maison, une histoire un peu scabreuse finalement ? Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, je voulais situer, donner un cadre sociologique à tout ça. Il s'agit d'une famille bourgeoise. C'est un bon et effectivement la maison, j'avais appris ce Miradour, je ne sais plus du tout quel est le destin de cette maison. Je ne veux pas le savoir. Elle a été vendue à la mort de... peu importe. et j'ai donc appris... Et alors là, c'est très XIXe siècle. Elle avait été construite par un homme puissant pour sa maîtresse et ensuite, elle a été vendue à un autre homme puissant. Tous les deux étaient partis radicales socialistes qui n'existent plus, mais c'était un bon. Et elle a été achetée par le grand-père de Marianne, également pour sa maîtresse. Et donc, ça donne la situation de la bourgeoisie de province du début du 20e, fin 19e, comme ça. Et donc, je voulais bien situer les choses. Puis, j'aimais bien parce que ça me permettait, comme celui qui l'a fait construire, était un grand amateur de rubis, ça me permettait de mettre des mots très sud-ouest dans le texte. Rubis, par exemple. C'est le grand sport chez nous, enfin là-bas. À la fin du livre, c'est un moment particulier sans le dévoiler, de la vie du chien Capucine. Et je me demande à quel point il n'est pas ici dans ce texte question de la fin d'une époque. est-ce que les étés à Miradou, ils ont vocation à être éternels ou est-ce que pour vous, ils sont le symbole d'une époque éphémère et disparue ? C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est... Faut que... Faut que ça ne disparaisse pas. je voulais terminer sur un moment de bonheur. Et... Et donc, pour qu'un moment de bonheur survienne, il faut un malheur. Et je cherchais un malheur. Et comme je ne voulais faire mourir personne, j'ai fait mourir cette pauvre Capucine, le Téckel. Bon. Et... cette mort sonne la dispersion de tous les personnages qui étaient dans Miradou. Après la mort de Capucine, tout le monde s'en va. Sauf Madeleine. Et c'est à ce moment-là que je peux faire ce moment de bonheur par lequel le livre se termine. Et je... je tenais vraiment à finir de façon douce. et lumineuse. On sait que Madeleine méritait ça. Justement, on peut dire qu'il y a un sentiment de nostalgie dans Un été à Miradou, mais il y a surtout quelque chose qui traverse le roman. c'est la joie de vivre, en fait. C'est quelque chose de très important dans le livre. C'était voulu, j'imagine, de votre part, d'avoir ce sentiment très lumineux dans le livre. Oui. Là, vous touchez vraiment juste... Pourquoi forcément un souvenir serait-il nostalgique puisqu'on a le pouvoir de le pérenniser d'une certaine façon ? Et donc, ça serait absurde de dire que je regrette ce nom-là. Non, il m'a... Mais... J'ai transmis le bonheur qui est à la portée de beaucoup plus de gens. Il y a... Il y a un... Comment dire ? Un choix littéraire de la douleur et du chagrin que je ne partage pas du tout. Les écrivains que j'ai aimés, que j'aime, sont toujours vivifiants. C'est-à-dire donnent envie de vivre. Et... Ça ne va pas de soi. Ça ne relève pas complètement de la volonté, mais un peu. Et... Ouf. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de nostalgique, vous ? Non. Non. Ça serait malvenu de ma part. Parce que... J'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, je vous rappelais mon enfance au début. Mais aussi, de par mes rencontres, de par mes échecs aussi, je dois beaucoup à mes échecs. Quand j'ai abandonné le théâtre, j'ai cru que ma vie... Enfin, j'ai été très malheureuse et j'ai ressuscité ailleurs. Et on peut avoir plusieurs vies. et c'est même mieux d'en avoir plusieurs qu'une, je crois. Je voudrais juste finir sur... sur un... sur, en fait, la phrase que vous avez choisie en exergue du livre, qui est une phrase de Raymond Roussel, qui est aussi un personnage qui traverse le livre à travers le compagnon de Marianne, qui est en train de réaliser un court-métrage ou un moyen-métrage sur ce personnage-là. La phrase que vous avez choisie, c'est « Grâce à l'intensité subitement accrue du souvenir vivace et l'attent d'un été ». Alors, ce sont des vers. Est-ce que vous voulez lire comme un vers ? Parce que c'est beaucoup plus beau si vous le scandez. Vous l'avez lu comme de la prose. Tout à fait. Je peux lire l'intégrale, si vous voulez, de la citation en exergue. C'est magnifique. C'est un poème magnifique. Mes yeux plongent dans un coin d'azur, ma pensée, rêve absente, perdue, indécise et forcée d'aller vers le passé grâce à l'intensité subitement accrue du souvenir vivace et l'attent d'un été. Vous voyez, comme... Alors, c'est un auteur, évidemment, assez sophistiqué, Raymond Roussel, qui a été... qui est peu connu. Mais il se trouve qu'il a marqué les surréalistes, il a marqué... Et là, il y a un livre très intéressant d'Éric Bulot qui vient de sortir qui s'appelle Roussel et le cinéma. Et c'est un livre extraordinaire parce qu'il n'y a jamais le mot cinéma dans l'œuvre de Roussel. Il n'aimait que le théâtre. Et pourtant, il a inspiré beaucoup de cinéastes. Et ce court-métrage d'Octave, eh bien, c'est un court-métrage qui existe et qui s'appelle La mort de Raymond Roussel. Et c'est une mort mystérieuse dont on ne sait si elle est volontaire ou non. Et alors là, je vais vous parler de cette ruche de la maison où tout le monde faisait quelque chose et Octave, lui, est en train d'écrire son scénario. finalement, c'est ça l'été. Pour moi, un été réussi, c'est un été où on va de temps en temps se baigner et où on travaille beaucoup. Voilà. Florence Delay, merci beaucoup pour ce très beau livre, ce fragment de souvenirs, ce conte, Un été à Miradour, paru chez Gallimard en février. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir été si bonne lectrice. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada